j'espère que vous allez bien moi ça va super aujourd'hui je reviens avec une nouvelle vidéo sur la culture générale alors comment augmenter ses chances et être un atout pour un homme alpha ou pourvoyeur en ayant une bonne culture générale ou du moins en ayant quelques connaissances de culture générale alors moi je suis plutôt pratico pratique j'aime parfois je fais beaucoup de théories effectivement mais parfois j'aime bien montrer les astuces que j'ai et les quelques conseils mais quelques recommandations alors bien sûr on ne peut pas refaire toute sa culture générale ça dépend vous avez grandi l'éducation que vous avez reçu ça dépend de votre milieu ça dépend aussi si vous aimez les émissions de culture ou les livres culturels où vous intéressez à l'histoire à la culture aux arts ça dépend beaucoup de ça mais il faut savoir que si vous décidez d'être avec un homme alpha ou pourvoyeur peu importe du continent où il est même si c'est un homme africain il est quand même bien d'avoir des connaissances en culture générale et pour cause parce que un vous serez la future éducatrice de ses enfants donc lui comme je vous l'ai déjà dit dans plusieurs vidéos il a tout intérêt à épouser une femme qui a une bonne éducation qu'elle a réussi à la maison oui qu'elle s'est donné à elle même aussi scolaire c'est un plus indéniable c'est clair mais également qu'elle aussi qu'elle a suit ses stratégies pour sa descendance parce que lorsqu'un homme choisit une femme il veut aussi s'assurer que sa descendance va en profiter pleinement et de manière positive donc ça peut être aussi quelques conseils astuces en ce sens et de deux et bien il ya des femmes qui n'aiment pas du tout les cours d'histoire des cours de géographie elle n'aimait pas tout ça et bien c'est le moment de vous y replonger parce que comme ce sont des hommes qui sont dans un certain milieu qui côtoient certaines personnes certains partenaires et qui sont amenés à être invités dans certains événements comme des des expositions ou plein d'événements culturels et autres mais c'est quand même bien d'avoir deux ou trois sujets de discussion centre d'intérêt qui peut faire la différence tout simplement alors moi je vais commencer avec la france parce que déjà je suis française comme je vous l'ai déjà dit j'ai grandi en france j'ai fait ma scolarité et j'ai beaucoup apprécié l'enseignement parce que il faut pas le nier c'est une culture qui c'est pas la seule mais c'est une culture qui est culturellement très riche bon il n'y a pas que ça comme qualité mais en tout cas au niveau culture et sont très riches et moi j'ai toujours beaucoup aimé l'histoire et du coup je voulais vous recommander quelques livres en ce sens alors si vous voulez un petit peu plus vous familiariser avec la culture française moi je dis pas qu'il faut tout savoir parce qu'on ne peut pas tout savoir ça c'est clair il ya des choses que vous allez oublier et puis voilà c'est on n'est pas là pour faire un quiz en culture générale et autres mais c'est quand même bien d'avoir quelques ouvrages de référence que vous pouvez lire régulièrement vous pouvez apprendre à apprécier petit à petit pour quand même vous familiariser avec certaines choses notamment la poésie les les personnes issues de ce milieu là aiment beaucoup tout ce qui est fin tout ce qui est sophistiqué et la poésie en fait partie donc si vous même vous écrivez vous faites de la poésie tant mieux dans le cas contraire c'est toujours bien d'en faire donc moi je vais vous recommander cet ouvrage grand classique de la poésie française donc ça regroupe un certain nombre de poètes et de poésie qui ont été écrits depuis des siècles et des siècles et c'est bien au moins de en avoir un mémorisé dans la tête si possible que vous pouvez réciter comme ça dans un moment un peu romantique intime ou alors lors d'une discussion avec des personnes ça dépendra du sujet mais il est de bon ton de aimer la poésie d'être comme familiarisé à de la poésie de connaître un ou deux poèmes d'avoir un petit poème phare dans la tête moi par exemple un des poèmes préférés français c'est victor hugo demain dès l'aube donc ça raconte l'histoire de victor hugo enfin l'histoire de sa fille léopoldine qui s'est noyé dans la scène avec son mari et victor hugo il s'en est jamais remis et c'est un poème que j'ai entendu à l'école et que j'ai profondément aimé parce que bon moi même je vous l'ai peut-être pas dit mais moi j'écris aussi je compose et autres et du coup c'est un poème que j'ai toujours beaucoup adoré il est très profond il est d'une immense tristesse et il me fait toujours couler les larmes aux yeux quand je quand je le lis quand je le récite donc voilà c'est toujours bien d'avoir ça et puis c'est bien aussi pour vos enfants de découvrir la poésie française etc ensuite il y à les chefs-d'oeuvre du musée du louvre alors tous ces ouvrages vous pouvez les trouver sur amazon à un prix plus ou moins abordable ça dépend de votre budget mais ça vaut vraiment la peine et bien moi j'adore de toute façon me balader au musée et un de mes musées préférés c'est le louvre et le château de versailles et dès que je viens sur paris j'y vais régulièrement du mieux que je peux c'est toujours bien de se familiariser aux oeuvres d'en connaître quelques-uns bon il y a l'âge contre mais il n'y a pas qu'elle mais de connaît quand même un peu les peintres de la renaissance etc etc d'avoir on n'a pas besoin de tout connaître mais c'est quand même bien d'être familiarisé avec c'est toujours un atout en plus à se mettre à avoir de son côté il faut pas le nier et il y a aussi un nouveau à sur le château de versailles alors là ce qui est bien c'est que vous avez aussi des dvd et du coup n'hésitez pas à regarder après il y a aussi des émissions qu'il faut avoir l'habitude aussi de regarder ça 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 si vous n'êtes pas trop livre et moi je crois je recommande quand même d'avoir des ouvrages à la maison c'est toujours bien vous avez pas secret d'histoire avec stéphane berne moi j'aimais bien regarder ça je trouve ça sympa surtout il a comme il a un talent d'orateur indéniable c'est très agréable mais il n'y a pas mais à la fin le mieux c'est quand même d'aller le au moins une fois par mois au musée si vous pouvez que ce soit versailles ou musée du louvre après il ya aussi le musée d'orsay il y en a plein d'autres honnêtement ne vous limitez pas mais il faut essayer de se familiariser un peu avec l'art la culture parce que dans ce milieu là vu que certains sujets sont parfois tabous parce que c'est pas politiquement correct comme parler de la politique religion c'est très délicat ben il faut avoir quand même beaucoup de plusieurs cordes à son arc et c'est toujours bien au moment d'une discussion quand vous savez pas trop quoi parler avec la personne vous pouvez très bien lui dire ben voilà j'ai vu telle exposition sur tel peintre il a etc etc ça vous fait quand même matière à discuter enfin je ne suis pas une experte en la matière mais c'est toujours bien après il n'y a pas que ça mais c'est toujours bien au niveau de la suisse alors pour la suisse et à son histoire et autres bien sûr mais bon moi j'ai quelques petits ouvrages ouvrages après c'est surtout pour les enfants mais lorsqu'on n'est pas suisse c'est quand même bien aussi un de connaître certaines choses c'est pas les seuls ouvrages vous assure mais moi j'ai je recommande celui-là suisse le livre des pourquoi ça pose un certain nombre de questions bon c'est surtout pour les enfants et ça permet d'avoir certaines réponses historiques au niveau de la suisse culturelle et ça c'est quand même bien à connaître l'idéal c'est d'avoir une personne suisse son mari ou autre qui vous explique les choses c'est toujours agréable mais ça fait partie des ouvrages à avoir pourquoi pas après il ya également cet ouvrage là qui est mes très grands contes et légendes de suisse et ça c'est toujours bien aussi d'avoir une petite histoire un petit conte dans la tête à raconter ça prouve en tout cas que vous intéressez la culture à la culture d'un pays c'est enrichissant ça ça fait de vous une personne très avec une très grande richesse culturelle une grande ouverture d'esprit ça démontre votre flexibilité votre curiosité votre envie d'apprendre de découvrir et surtout de partager et ça ça en vaut la peine maintenant au niveau de l'afrique parce que je suppose que vous pouvez très bien comme moi d'origine africaine bon moi après je suis d'origine malienne donc c'est toujours bien de connaître l'histoire du mali en tout cas ça fait ça démontre aussi que vous ne reniez pas votre culture et votre vos origines bien au contraire vous avez une capacité à intégrer le tout ça vous rend beaucoup plus cosmopolite moi maintenant j'ai toujours l'ouvrage de référence chez moi la charte du mandat et aux traditions du mali comme vous savez des certainement la charte du monde et c'est l'un des premiers traités de paix et des droits de l'homme qui rédigé dans l'humanité par sunjata keita le fondateur de l'empire du mali et du coup c'est pour ça j'ai toujours ce traité parce que c'est quand même important c'est quand même à mon pays d'origine mais après ça fait quand même partie de la culture africaine il n'y a pas que cela il ya énormément d'ouvrages bon moi j'aimais beaucoup l'écrivain amadou mpateba donc amkulel l'enfant peu en tout cas pour ne citer que cela après ce ne sont pas les seuls il ya également des ouvrages de saint gore il ya également des ouvrages de haut de sénégal mais à travers l'afrique il ya tellement d'écrivains et d'auteur c'est quand même bien de les savoir bien sûr il ya également l'histoire de l'afrique des origines à nos jours que vous pouvez parfaitement acheter apprendre à connaître mais il n'y a pas que cet ouvrage là il y en a énormément bien sûr je peux pas tout vous citer il faut aussi que après vous choisissez en fonction de ce que vous aimez de votre affinité et pour les enfants c'est toujours bien parce que ça c'est ça que ce n'est que de ça ne fait que enrichir c'est ça vaut vraiment 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 la peine et au niveau des discussions ça ne fera que enrichir vos discussions ça va vous ouvrir l'esprit ça va faire du bien ça vous apprendre des choses aussi à vous vous allez voir les choses sous d'autres paradigmes et ça vous rendra beaucoup plus complexe et mon parce que il ya une force entre être compliqué et complexe mais ça va forcément beaucoup plus complexe et ça c'est une richesse indéniable donc je vais vous mettre de toute façon les différents liens dans la barre de description et puis ben vous regarderez ainsi ça vous intéresse pour vous ou pour vos enfants et dans le cas contraire mais je vous invite à faire vos recherches de votre côté faut surtout pas hésiter voilà ça c'était mes petits conseils mes petites astuces pour augmenter vos chances auprès d'un homme alpha parce que ben voilà il faut savoir que sont des hommes qui sera qui souvent travaillent beaucoup ont beaucoup de choses à gérer doivent savoir se détendre et avoir une petite histoire un petit poème un petit conte à raconter une petite anecdote culturelle historique qui vient de tel ou tel pays ou même de votre pays d'origine c'est toujours agréable entendre à écouter ça égaye la maison ça égaye la relation ça met de la richesse ça ça la rend beaucoup plus agréable beaucoup plus souple et c'est aussi ce qui est recherché et ça évite aussi de se concentrer toujours sur ce qui est négative les problèmes parce que j'ai parfaitement conscience que en afrique selon les familles d'où l'on vient il ya sont des familles un peu dysfonctionnelles qui ont des problèmes financiers beaucoup de choses à gérer et souvent on est très sollicité surtout lorsqu'on a réussi ou lorsque on s'en sort plutôt bien et du coup on est submergé par ces problèmes là et on a tendance à les ruminer à vouloir en parler sauf que dans un milieu comme ça c'est pas qu'on ne parle pas de ces problèmes mais c'est que ben on peut pas saouler les gens constamment avec ces problèmes là tout le temps ça fait pas de bonne de bonne qualité c'est c'est pas très respectueux et poli donc il faut avoir d'autres stratégies d'autres sujets de discussion d'autres palliatifs que se concentrer sur ces problèmes et réciter un petit poème ou parler de poésie parler du dernier tableau qu'on a vu au musée du louvre de versailles la beauté de taux de versailles le jardin que le nôtre a créé enfin je ne sais pas quoi c'est toujours la bienvenue et bien sûr je n'hésiterai jamais à vous le dire lisez lisez vraiment un maximum de choses que vous pouvez parce que vous pouvez aussi parler du dernier livre que vous avez écrit pardon oui si vous êtes écrits bien pourquoi pas que vous avez lu c'est toujours bien aussi dans les sujets de discussion ça montre beaucoup de choses de votre personne et puis à la fin comme je l'ai toujours dit vous serez amené à être une mère une éducatrice et l'objectif c'est de donner une bonne éducation à à vos enfants et ça commence déjà par la lecture la lecture c'est indéniable c'est vraiment important voilà merci de m'avoir écouté et je vous souhaite une agréable fin de journée ciao 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 merci 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 merci